Ma certamente, ma si, ma come non, ma figurati, chiaro. Hey, ciao bello, come stai ? Stiamo bene oggi ? Ottimo, sono contento per te. Comment ? Vous ? Vous cherchez Pierre Giorgio ici ? Non mais d'accord, mais... J'ai l'impression que vous ne connaissez vraiment pas le personnage. Allez, rien que pour vous, je sors un instant de cette petite soirée et je vous dis deux mots. Ok, Pierre Giorgio Frassati, c'est le fils de l'ambassadeur d'Italie, près de l'Allemagne. Ok, son père, ça a été aussi le fondateur de la Stampa, l'un des grands journaux italiens de son temps. Mais c'est pas parce que ses parents sont finalement parmi les grandes familles d'Italie, et en particulier de Turin, que Pierre Giorgio a suivi leur style. Ses parents sont bons, mais ils n'ont rien compris à Pierre Giorgio, rien compris, ils n'ont rien vu. Ils pensaient que c'était toujours le gars qui dépensait son argent parce qu'il n'avait jamais de sous sur lui. En tout cas, jamais pour me remplir mon verre. En revanche, si tu ne le trouves pas dans les soirées mondaines, tu le trouves dans les bas quartiers. Parce que Pierre Giorgio passe son temps à visiter, à visiter les pauvres, à leur apporter. Et alors pour eux, il a toujours les mains pleines, il a toujours ce qu'il faut pour eux. Mais la chose la plus incroyable, c'est que Pierre Giorgio comprend bien que la charité, ce n'est pas suffisant, qu'idéalement, il faut quand même apporter à ces personnes de quoi vivre, c'est-à-dire avoir un travail, et pas seulement leur donner comme ça, par-ci, par-là, mais il fait ce qu'il peut. Il a ses listes de personnes qu'il va voir. Moi, j'ai essayé une fois, mais je n'ai jamais pu. Ça sentait tellement mauvais quand je me suis approché, là, des baraques. Ah, je n'ai pas pu rester. Impossible, pas possible. Mais ce n'est pas pour rien qu'il est rentré dans les conférences Saint-Vincent de Paul. Certains disent que c'est un peu le Saint-Vincent de Paul de l'Italie, pour le soin qu'il a pour les pauvres. Non, alors vraiment, si vous le trouvez dans un rendez-vous mondain, c'est vraiment qu'il s'est perdu ou que son père l'a obligé à être là. Sinon, il n'y a rien à faire. C'est chez les pauvres que vous le trouverez. Si de nombreux saints insistent sur les pauvres, sur la visite des pauvres, c'est parce que Jésus nous a dit que quand nous visitions les pauvres, c'est lui-même que nous visitions. Le visage du pauvre, ce n'est pas nécessairement le visage de celui dont on a l'habitude. Le visage du pauvre, c'est celui qui n'a pas d'argent, c'est celui qui est malade, c'est celui qui est en prison, c'est celui qui parfois a le cœur tout petit, celui qui est exclu, celui qui a une pauvreté quelle qu'elle soit. Bien souvent, nous, quand on rencontre les pauvres, on a plutôt tendance à détourner le regard. On passe vite devant, on est un peu gêné. En fait, on ne sait pas trop quoi leur dire. On sait que leur situation est un peu particulière. Et du coup, on a l'impression qu'il faudrait leur parler différemment. Mais ils parlent comme nous. Ils parlent comme nous, ce sont des hommes comme nous, avec leur vie, leur histoire. Après, c'est vrai qu'on ne sait jamais exactement à quoi s'en tenir. On ne sait pas si dans leur histoire, ce qu'ils nous racontent est toujours vrai. On ne sait pas si ce sont des victimes ou si ce sont des personnes qui ont mal tourné. C'est vrai, on est toujours un peu tendu et du coup, on n'ose pas trop s'approcher d'eux. Et pourtant, dans certains cas, quand on arrive à entrer dans une espèce de gratuité avec eux, on n'est pas juste là pour leur donner trois sous, mais pour les connaître en profondeur, les aimer tels qu'ils sont, même si on ne va pas changer leur vie. Et bien, il y a des liens incroyables. Voilà que depuis un mois, je reçois tous les jours presque l'appel d'un pauvre que j'ai connu à Rome. Il s'appelle Joseph P. Il était sur les marches de l'université. On se croisait chaque jour. Et puis, en fait, on s'est liés d'amitié. Mais la chose la plus folle, c'est que c'est lui qui appelle. Tous les jours, c'est lui qui appelle pour savoir si je vais bien. Et il me le dit à chaque fois. Je suis content si tu vas bien. C'est touchant. Et puis, du coup, ça incite à entrer dans ces relations, à tenter d'entrer dans ces relations qui deviennent finalement des relations d'amitié. C'est l'une des grandeurs, c'est l'une des forces de Pierre Giorgio. Il ne s'est pas laissé tourner la tête par le champagne, par le style de vie de sa famille. Il ne s'est pas préoccupé de savoir si on comprenait ce qu'il faisait ou pas lorsqu'il est mort. assez jeune, lui aussi. Parce qu'il est né en 1901. Il est mort en 1925. Il avait 24 ans. Et bien, c'est une foule de pauvres qui est venue autour de lui. Pour lui rendre un dernier hommage. Comme petit défi, je te propose d'aller voir sur internet la société Saint-Vincent de Paul. Regarde un peu ce qu'ils font. Regarde la fondation, regarde l'histoire. Aujourd'hui, il y en a encore qui s'occupent de ça. Ah, le bœuf même ! Qui s'occupe des pauvres, par ces biais-là. Ça pourrait être une idée. Une manière d'apprendre à faire aussi. Allez, à la prochaine ! Alors !